Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième jour de Booktube pour le troisième jour du confinement. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un livre que j'ai déjà présenté sur Instagram au mois de janvier, donc il n'y a pas très longtemps. Mais je me dis qu'il y a des chefs-d'oeuvre qui méritent vraiment d'être valorisés et je me dis que ça ne sera pas trop de vous en reparler à l'oral. Et puis ça me permettra aussi de vous présenter la maison d'édition qui est géniale avec beaucoup de gens très très chouettes dedans en plus, donc ça ne gâche rien. Ça s'appelle Souviens-toi des monstres de Jean-Luc André d'Achiano et c'est aux éditions aux Forges de Vulcain. Vous admirez la beauté de la couverture qui est déjà très très belle. Et en fait ce qui est chouette c'est que les Forges de Vulcain c'est une maison d'édition qui a été créée en 2010. Et ils publient un peu tout, des livres, des essais, des livres numériques, des livres d'art d'ici et d'ailleurs. Et ils ont choisi de se placer sous la figure de Vulcain, donc le dieu Vulcain. Et c'est hyper intéressant ce qu'ils disent sur leur site. En gros, allez voir aux Forges de Vulcain, allez voir leur site c'est vraiment chouette. Ils ont un catalogue vraiment de qualité. Et ils disent qu'en Vulcain c'est celui qui a forgé le bouclier de Mars, celui qui a forgé le trident de Neptune. Et que dans l'assemblée, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus charismatique des dieux, c'est pas celui qu'on valorise le plus. Mais du coup c'est lui, grâce à lui, que les autres ont le moyen de leur puissance. Du coup ça le rend nécessaire, c'est ce qui est le plus nécessaire. Je trouvais que c'était hyper chouette comme façon de voir les choses. Et alors ça, ce livre-là, c'est ce que je disais, ça a été un des plus difficiles pour moi à résumer. Et je pense que toute tentative de résumer en amoindrit le contenu, en vrai, parce que c'est... Enfin, il y a tellement de choses, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable que c'est très très difficile à résumer. Mais bon, je vais quand même tenter. Et puis ça vous donnera peut-être envie de le lire. Ça se passe dans une Italie fantastique, sur une île. Une île d'Apostas, où se tairent démons, sirènes, créatures sous-marines. Enfin, c'est un monde où voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a des petits démons partout, il y a des créatures partout. Et des mythes aussi, des symboles, beaucoup. Et sur cette île-là, vont naître deux frères siamois qui s'appellent Raphaël et Gabriel. Sous le regard horrifié de leur famille sans père. Ils ont plein de frères, une petite sœur, une grande sœur, et une mère qui va faire vœu d'abstinence après leur naissance. Quand le village a cours pour assister à cette naissance incroyable, ils pensent que c'est un malheur émanant du diable lui-même. Ils disent qu'il faut les tuer, il faut les assassiner. La seule qui va réussir à les protéger, c'est cette grande sœur, Sophia, qui va rester la figure maternelle aimante. Et qui va les aider à les construire, à les protéger tout le long du livre. Donc ils vont grandir dans cette famille, vont essayer de se construire dans cette famille hyper hostile, où les frères sont peu aimants et ils ne sont même pas désignés par leur patronyme au départ. Ils n'ont pas de patronyme, on le découvre au fur et à mesure du livre, comment il s'appelle. Mais au départ, ils n'ont pas de prénom. Et la mère fait vœu d'abstinence à leur naissance, et du coup ils n'ont pas de père, donc c'est un peu compliqué. Heureusement, il y a Sophia, cette grande sœur, qui va quand même les aider à vivre des bons moments. Et très vite, et grâce à elle d'ailleurs, ils vont se découvrir un pouvoir un peu particulier. C'est le pouvoir de leur chant. Quand ils chantent tous les deux, ils ont des harmonies qui maîtrisent, qui appellent aux éléments de la terre, qui appellent aux créatures qu'on ne voit pas, aux créatures sous-marines, qui appellent à la beauté, qui appellent au vent, à la tempête. C'est un espèce de chant mystique, ésotérique, qui peut soit provoquer des miracles, soit faire beaucoup de mal et provoquer des catastrophes. Donc bien évidemment, il y a un grand frère dans l'eau, qui est particulièrement cruel, et qui fait office de leader de famille, et qui va essayer de les exploiter au maximum. Alors la force de ce roman, c'est que là, je vous dis, on part de ces deux siamois, mais ils vont évoluer, ils vont grandir, ils vont quand même, au bout d'un moment, trouver à avoir des interactions avec d'autres personnages, qui sont indescriptiblement incroyables. Il y a notamment un diable, un petit diablotin qui va vite arriver, et qui est ultra sulfureux, qui a un langage, mais vraiment cru, et qui est très très provocateur, donc on se paye des barres de rire quand même, parce qu'il est assez drôle. Et ça aussi, vraiment, entre ces éléments de langage, c'est assez exigeant, mais ça aussi, entre ce langage très très poétique, très très bien écrit, quelque chose de très fort, de très imagé, et cette prose hyper fascinante, vraiment hypnotique, et ce langage un peu sulfureux et hyper cru. Donc c'est très 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 beau, c'est incroyable, j'ai vraiment du mal à trouver comment décrire ce bouquin. Mais voilà, vous allez entrer, plongez dedans, vraiment allez-y, c'est vraiment génial, vous allez entrer dans un microcosme de symboles, de mythes, de fous, de créatures étranges. C'est un monde vraiment délirant, et déclinant aussi, obscur. Il est très bien construit, c'est une fresque, c'est une fresque. Les personnages dépeints sont très complexes, ils questionnent le bien, le mal, et la condition des hommes est la repentance, c'est ce que je disais, c'est très important dans le livre, je trouve. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça rapproche étrangement, alors si vous le disiez, vous n'avez peut-être pas trouvé, mais moi j'ai trouvé, ça rapproche étrangement ce monde d'une autre, par bien des aspects. C'est une très belle surprise pour moi, c'est vraiment la meilleure lecture, je l'ai lu en... j'ai fini en début janvier, donc moi je dis que c'est mon coup de cœur de 2019. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça, et moi quand j'aime un bouquin, mes collègues peuvent le confirmer, je devais en parler pendant un an. Voilà, donc du coup j'ai... je suis un petit peu monomaniaque, mais c'est vraiment chouette, du coup ça m'a permis à la fois de découvrir un auteur extraordinaire, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, et je suis en train de lire, d'ailleurs merci David encore de me l'avoir fait parvenir, celui-ci, qui est sorti tout récemment, et qui est du même auteur, Taman Noir, c'est une enquête policière complètement barrée sur... et fantastique aussi, autour du Père Lachaise. Donc là j'en suis à la moitié, c'est génial, je vous ferai une chronique aussi incessamment. Donc je vous invite à aller voir cette maison d'édition, à aller voir cet auteur, et à découvrir tout un microcosme de choses vraiment incroyables. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai vraiment donné envie de le lire, si vous voulez des précisions, parce que comme je vous dis, c'est très difficile de le décrire, il y a tellement de choses, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, j'espère que vous tenez le coup, que tout le monde va bien, que vous trouvez des trucs à faire, et je vous dis à demain pour la prochaine. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada